Bonjour tout le monde, je m'appelle Vince. Nouveau projet, nouvelle vidéo. Be positive, ou soyez positif, ou sois positif à la française. C'est un projet que j'ai réfléchi depuis quelques temps. Alors pour vous expliquer en fait un petit peu qui je suis, qu'est-ce que je fais, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi je m'appelle Vince, Vincent, voilà, donc j'avais mon petit surnom Vince, qui était à l'origine Vince Movies, qui l'est toujours en fait, les films de Vince, voilà. Donc je suis vidéaste, je fais beaucoup de vidéos pour les entreprises, pour les particuliers, pour l'événementiel et tout ça. Mais je suis aussi à côté dans le développement personnel depuis à peu près 6 ans, c'est-à-dire que j'applique des choses dans ma vie qui font que je suis extrêmement positif, déjà de nature, mais c'est surtout que j'ai des clés, des secrets en fait, qui me permettent d'être positif tous les jours et d'être dans cette dynamique en fait de réussite, d'atteinte d'objectifs, de défis dans la vie. Donc je vais vous retrouver dans un petit endroit assez sympa pour vous expliquer tout ça. Voilà, je suis au lac Ducos, à côté de Brive. Tout ça pour vous expliquer un petit peu ce concept que je suis en train de créer, donc ce projet un petit peu que je suis en train de créer. Donc pour vous expliquer un petit peu qui je suis. Voilà maintenant 6 ans que je fais de la vidéo, j'ai toujours été passionné par ce métier-là depuis tout petit, j'ai toujours voulu être réalisateur et j'ai réussi à réaliser ce rêve, ce rêve de gosse, de pouvoir faire plein de choses, de pouvoir faire des films, faire des vidéos, alors des petits courts-métrages, des petites vidéos d'événements et tout ça. Et en fait j'ai toujours été passionné également par le développement personnel indirectement parce que c'est quelque chose qui me passionne, de savoir qu'on peut évoluer physiquement, mentalement, positivement dans la vie, en changeant des choses, en changeant des blocages que l'on a dans la vie et tout ça, qu'on a subi dans notre jeunesse et de savoir qu'on peut être créateur de notre vie en agissant, en développant des choses et ça je l'ai découvert il y a 6 ans en même temps que la vidéo, c'est peut-être grâce à ça justement que je fais aujourd'hui ce qui me plaît et ce que j'adore faire. C'est pour ça que depuis 6 ans j'adore, voilà, je crée maintenant aujourd'hui des opportunités, je me fais plein de choses et pourquoi j'ai voulu créer cette page qui s'appelle Be Positive, donc soyez positif ou sois positif, parce qu'en fait beaucoup de personnes dans mon entourage me disent « Vince, comment tu fais pour être aussi positif ? Comment tu fais ? » Des gens qui au début ne sont pas forcément positifs ou ont un petit peu ce côté positif, j'espère que par contre vous entendez bien parce qu'il y a beaucoup de vent, de toute façon c'est pas grave, c'est fait à l'arrache, j'adore travailler à l'arrache, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, travailler à l'arrache attention, bien travailler mais à l'arrache, voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours ces personnes-là dans mon entourage qui me disent « Mais Vince, comment tu fais pour être positif ? Moi j'y arrive pas et tout ça. » Et j'explique un petit peu aux gens comment je fais, que je vois toujours la vie du bon côté, que je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est un travail, alors après il y a des gens qui sont comme ça déjà d'origine, je le suis déjà d'origine mais j'ai développé ça encore plus en fait et j'essaye de l'apprendre aux gens, je le vois en essayant d'inspirer les gens, en disant « Voilà le bon côté des choses, tu as subi ça mais c'est pas grave, il y a pire dans la vie, tu peux arranger ça et tu peux en faire justement une force grâce à ça, le fait d'avoir subi un choc, d'avoir subi une déception, d'avoir subi un échec, justement faisant une force et c'est ce que je dis aux gens, fais une force de ça. Et je me suis dit mais pourquoi pas, alors j'ai déjà une chaîne de développement personnel à côté où je le fais par rapport à des personnes qui sont déjà dans cet état d'esprit, mais je me suis dit pourquoi pas le développer un peu plus autour de moi, des personnes dans mon entourage et de trouver justement des personnes qui sont dans cette dynamique-là parce que beaucoup me connaissent avec mon hashtag « Gratitude » que je garde également, mais j'ai envie de créer ce nom « Be Positive » parce que j'ai d'autres choses après qui arrivent avec le mot « Be ». Je vous en parlerai prochainement dans d'autres vidéos. Voilà, donc du coup j'ai créé cette page « Be Positive » pour partager un petit peu des expériences, des clés, des choses, des anecdotes, des témoignages, plein de choses qui pourraient vous motiver, vous booster, booster votre vie. Et j'ai envie de faire ça et j'ai envie aussi que des personnes qui sont dans cette dynamique-là puissent derrière partager également, créer des articles, partager des choses sur Facebook, sur les réseaux sociaux en disant « Tiens, lis ça, rien que des citations, des articles, des façons qu'eux ont de booster leur vie, de se mettre positif. » Et c'est pour ça que je cherche justement pour cette page-là, que j'inaugure cette page aujourd'hui, où je ne ferai pas forcément que des vidéos, je partagerai des citations. Je n'ai pas envie de centrer cette page que sur moi, j'ai envie de juste vous montrer ce que moi je vis et comment je peux le vivre. Et derrière j'ai envie que d'autres personnes le partagent aussi de leur côté. Donc du coup voilà, je vais continuer à parler, je vais aller vers la plage et puis je vous retrouve là-bas. Bye ! Donc c'est ce que je vous disais, il est temps que l'on se booste un petit peu, que l'on se motive, que l'on obtienne des clés pour atteindre justement ce bonheur personnel. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, vraiment pour vous expliquer un petit peu cette dynamique que j'ai d'être positif et tout ça. Et c'est pour ça, voilà, là je parlais avec des gens qui étaient sur la plage, c'est énorme. J'adore parce que c'est un petit peu aussi un déblocage que je fais. L'année dernière j'avais rencontré mon ami Karim Nahal qui est coach en développement personnel lui aussi. Et il m'avait débloqué sur ce principe-là de faire des vidéos comme ça en public. Et là ce qui est bien c'est qu'il y a énormément de monde autour de moi et en fait je fais maintenant des vidéos en public. J'aimais pas ça avant et puis maintenant j'adore le faire. Parce que comme on dit, le ridicule ne tue pas. Voilà, donc en fait c'est un petit peu ce principe-là que j'ai envie de vous partager. D'être du coup positif dans votre vie, de faire en sorte d'attirer des choses dans votre vie. Donc je vous expliquerai plein de choses, les secrets que j'applique dans ma vie pour justement obtenir ce que je veux. Et vous verrez que c'est magique ce qui se passe. J'espère vraiment qu'il n'y a pas trop de vent parce que c'est assez galère. Et c'est ça, c'est juste appliquer ces clés-là. Et je veux vous les partager à travers cette page. J'espère que ça va vous plaire. Donc mettez un petit like sur cette page si ça vous a plu. Sur la vidéo également. Partagez autour de vous si vous avez envie d'inspirer des gens aussi. Parce qu'en faisant... Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Parce que c'est justement en partageant comme ça des choses autour de nous qu'on... Indirectement on inspire les gens. Et voilà, c'est tout. Si vous voulez inspirer même une petite partie des gens. Même si vous voulez inspirer un petit peu les gens autour de vous. Rien que déjà en partageant des choses positives, des citations. On touche indirectement le monde à sa petite échelle. Il y avait une phrase et c'est le coach David Lefrançois que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Qui partageait ça dans une conférence, dans une vidéo en fait. Il fait pas mal de vidéos aussi sur YouTube. Il faisait mention de la chanson de Jean-Jacques Goldman. C'était un cordonnier sans rien de particulier. Et à lui seul, il changeait la vie de personne. Donc écoutez cette musique, je m'en rappelle plus du tout des paroles. Mais à lui seul en fait, il arrivait à changer la vie de personne. Si vous pouvez le faire aussi en vidéo ou en partageant des choses. C'est grandiose parce que vous changez la vie de quelqu'un indirectement. Voilà. Donc en tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette chaîne va vous plaire, cette page va vous plaire. Moi ça me fait plaisir de vous le faire. Et puis peu importe ce que des gens pensent derrière. En me disant, ouais, j'ai eu beaucoup de critiques par rapport à ça. Arrête de faire tes vidéos. Arrête si. Mais j'ai envie de le faire. J'ai envie d'inspirer les gens. J'ai envie de montrer un petit peu que tout est possible dans la vie. Même avec les blocages que l'on a. Même avec les échecs qu'on a subis dans la vie. C'est possible. Et si ça peut le faire, ça peut le faire pour moi. Ça peut le faire pour vous également. Et ça peut le faire pour d'autres personnes. Donc si vous êtes intéressé pour devenir éditeur de cette page. En partageant vous aussi. Mettez-moi un petit commentaire. Ou envoyez-moi un petit message privé. Je vous mets en éditeur de la page. Et après, à vous de partager ce que vous voulez. Et cette page est ouverte à tout le monde. Cette page, il y aura une communauté par rapport à ça. Je pense que je vais créer aussi un groupe. Il y a un autre groupe aussi que mon ami Karim a créé. Et justement, dans le développement personnel. C'est uni pour une vie pleine de sens. Je vous invite aussi également à aller voir cette page. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages de gens qui aiment partager des citations et tout. Et puis, en espérant que Be Positive. Enfin, en espérant. Longue vie à Be Positive. Ce qui devrait être assez bien comme page. Et je ferai tout pour que ça marche. Et que ça vous inspire et que ça vous motive. Je vous dis à la prochaine. Et puis, merci à tous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada